Allo, ici Marie-Lou, et bienvenue à une autre capsule Il ne faut pas dire. Avant de commencer, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air, de t'abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Tu peux aussi nous laisser un commentaire. On adore te lire. C'est une nouvelle année et tu as appris la résolution de bien parler en 2020. Eh bien, on est là pour t'aider. Voici cinq mots que tu dois enlever de ton vocabulaire si tu veux parler plus correctement. Tu es prêt? C'est un départ. Numéro 1. Vous faisiez. Qu'est-ce que vous faisiez? On va sûrement te surprendre, mais ce verbe n'existe pas. Tu vas sûrement nous dire que pourtant beaucoup de gens l'utilisent. C'est vrai, mais c'est parce qu'on fait tous la même erreur. Comme presque tous les verbes se terminent avec EZ, lorsqu'ils sont accordés avec le pronom personnel vous, on fait le lien dans notre tête et on dit vous faisiez. Eh bien non, le verbe faire à la deuxième personne du pluriel se dit vous faites. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, et un petit bonus en passant. Rappelle-toi qu'avec le « nous », tu dois faire F-A-I, même si on le prononce F. Voilà, c'est pas compliqué. Mets ça dans ton tiroir en mémoire. Numéro 2. Ski-dou. Qu'est-ce qui est blanc, comme le lait, très froid, que beaucoup de gens détestent, mais aussi beaucoup de gens adorent. Tu as deviné, la neige. Beaucoup de gens en Québec attendent l'hiver avec impatience pour pouvoir pratiquer leurs activités préférées, la motoneige. Mais si le bon mot c'est motoneige, pourquoi tout le monde dit Ski-dou? Eh bien, on va te donner la réponse. Mais pour ça, on va retourner un peu dans le temps. À la fin des années 50, 1959 pour être plus précis, Joseph Armand Bombardier et son entreprise Autoneige Bombardier Limité commercialisent une motoneige qui se nomme Ski-dou. Ce nouveau moyen de transport trouve rapidement une clientèle. Il y a ceux qui doivent se déplacer dans des régions isolées parce que leur métier les y oblige, mais aussi les sportifs et les amateurs de randonnée qui se procurent les premiers modèles. Comme la marque Ski-dou a été celle la plus vendue à cette époque, le mot est devenu très populaire. Et c'est donc pour cette raison qu'il est employé lorsque l'on parle de la motoneige. Mais réfléchis un peu. Lorsque tu parles d'un automobile, tu ne l'appelles pas Toyota ou Dodge. Alors, pour la motoneige, c'est la même chose? Prends-y la prochaine fois. Oh, et une information amusante en terminant. Le nom d'origine du Ski-dou était Ski-dou, mais il paraît que le G aurait été mal imprimé sur le texte envoyé à la maison de publicité. Celle-ci a confondu le G pour un O, donc Ski-dou est devenu Ski-dou. C'est quand même drôle, hein? Au Québec, le mot char est le mot qui est le plus employé lorsqu'on parle de l'automobile. Malheureusement, tu n'emploies pas un langage correct lorsque tu l'utilises. Le mot char a la même racine que charu, chariot ou charrette. Tu peux le dire pour parler d'un char d'assaut ou encore d'un char romain, mais pas pour les véhicules de tes parents. En passant, le mot char, au contraire de ce que les gens pensent, ne vient pas du mot car, qui veut dire voiture en anglais. Ce n'est donc pas un angliciste. Alors, utilise le mot voiture ou automobile. C'est tout! Numéro 4, checker. Lui, par contre, c'est un anglicisme. Et au Québec, on les utilise beaucoup. Check mon dessin, check mon nouveau jeu. Lorsque tu dis le mot check, tu utilises le verbe anglais to check. Eh oui, et toi qui croyais que tu ne savais pas un mot d'anglais. Détrompe-toi, il y en a beaucoup dans ton vocabulaire. Mais c'est un peu normal puisque l'Angleterre a conquis la Nouvelle-France en 1763 lors de la guerre de 7 ans. Et il ne faut pas oublier non plus que nos voisins les plus proches sont les États-Unis. Alors là, tu sais pour quelles raisons on l'entend souvent. Mais qu'est-ce que tu pourrais utiliser à la place? Voici notre conseil du jour. Tu peux dire vérifier, regarder ou se renseigner. Voilà! Numéro 5, légère. Elle est très légère, cette chaise. Oh, celui-là, il n'y a pas vraiment d'explication. Une théorie veut que l'on dise légère plutôt que légère. Parce qu'on ferait le lien avec le mot légèreté. Mais ce n'est pas scientifique comme explication. Tout ce qu'on peut te dire, c'est que les adjectifs et les noms communs qui se terminent par ER se transforment en E accent grave RE au féminin comme printanier, passager et policier. Alors c'est simple, rappelle-toi d'utiliser légère plutôt que légèreté. Voilà, c'était pour moi. Reviens nous voir très vite et si jamais tu n'as pas écouté nos autres capsules, en voici deux. Allez, fais-toi plaisir. N'oublie pas de t'abonner. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501